Bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui dans le monde de Sky pour le parfait guide du débutant du jeu Sky Enfant de la Lumière. Quand on commence le jeu Sky Enfant de la Lumière, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Par exemple, quel est le but du jeu ? Ou alors, comment est-ce qu'on peut déverrouiller les saisons ? Que faire avec les esprits ? Est-ce que c'est obligatoire ? Est-ce que c'est important d'avoir beaucoup d'étoiles ? Les bougies montées, qu'est-ce que c'est ? A quoi ça sert ? Et bien toutes ces questions, je vais y répondre dans cette vidéo. On va commencer par la première partie qui est le but de Sky Enfant de la Lumière. On m'a déjà posé cette question en commentaire et en fait c'est assez difficile d'y répondre. Parce qu'en fait Sky, c'est pas un jeu où il y a un boss et le but c'est de vaincre le boss par exemple. C'est un jeu qui est assez libre et chacun peut avoir son propre but. Par exemple, un but ça peut être d'avoir le plus de cosmétiques possible. Ou alors ça va être d'avoir le plus d'étoiles possible. Dans le jeu, c'est assez facile d'avoir fait tous les esprits et les étoiles. Donc si je devais choisir un but, je dirais sans doute avoir les plus belles tenues possibles. Si vous posez plus de questions sur les cosmétiques, je vous renvoie à ma vidéo où j'ai expliqué vraiment tout en détail comment en avoir le plus possible. Maintenant, passons au deuxième sujet. Comment est-ce que le jeu Sky Enfant de la Lumière fonctionne ? Quand vous commencez le jeu, vous n'avez rien déverrouillé. C'est-à-dire que vous avez une seule porte devant vous et c'est celle de l'île de l'aube. Pour terminer le monde, vous n'avez absolument pas besoin de récupérer les étoiles, absolument pas besoin de récupérer les esprits. Il vous suffit juste d'aller jusqu'au bout du monde. Si jamais vous êtes perdu, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur votre personnage et vous avez une grande étoile qui va apparaître à certains endroits de la carte vous indiquant l'endroit où on doit aller. Parce que c'est vrai quand on commence le jeu Sky, au début, on se demande un petit peu où est-ce que les cartes vont s'arrêter. Elles sont très très grandes et comme le personnage a la capacité de voler, on sait pas jusqu'où l'imagination des développeurs a été. Et d'ailleurs, les développeurs du jeu, ils ont amélioré avec notamment les aides, les joueurs peuvent demander de l'aide, mais au début, c'est vrai que moi je comprenais pas trop, je voyais des esprits, je comprenais pas à quoi ça servait, je comprenais pas ce que c'était. Et en fait, quand on commence dans le jeu, au début, on enchaîne les différents mondes et c'est vraiment la partie la plus intéressante, puisqu'on découvre vraiment les cartes. On se demande toujours un peu quelle va être la prochaine carte et jusqu'à ce qu'on arrive au dernier monde, si on peut l'appeler comme ça un monde, qui est l'œil d'Éden. L'œil d'Éden, c'est quoi ? Et est-ce qu'on est obligé d'y aller ? Pour terminer le jeu, il faut absolument passer par l'œil d'Éden et c'est un monde qui est différent des autres, puisque à la fin du jeu, on va mourir. En fait, le jeu Sky Enfant de la Lumière est aussi basé sur le concept de renaissance, c'est-à-dire que oui, vous allez mourir, mais vous ne pouvez pas éviter cette fin et vous allez renaître et recommencer le jeu, mais vous n'allez pas le recommencer depuis le début, les cartes vont être déjà déverrouillées, parce qu'une fois que vous avez fini l'œil d'Éden, c'est vraiment un nouveau jeu qui va s'ouvrir à vous et vous allez débloquer d'autres choses. Donc dans l'œil d'Éden, vous allez parcourir, le but c'est d'arriver jusqu'à la fin. Encore une fois, vous cliquez sur votre personnage et vous avez l'étoile qui va vous guider, il faut éviter le krill et le but, ça va être de garder le plus d'étoiles possibles avec soi. C'est pour ça qu'on m'a aussi posé, est-ce que c'est important d'avoir beaucoup d'étoiles avec soi dans l'œil d'Éden ? Et en fait, certains n'avaient pas compris le principe, puisque vous allez arriver dans une ère qui est une ère avec plein de statues. Comme vous allez forcément mourir, plus vous avancez dans l'air, plus vous allez perdre vos étoiles et vous allez donc finir par ne plus en avoir. Quand on n'en a plus, on meurt. Mais attention, et c'est ça qu'on ne sait pas aussi au début, ce qui est un petit peu dommage, c'est que vous avez des statues et si vous donnez vos étoiles aux statues, ces statues qui représentent des enfants de Sky, eh bien à la toute fin de l'œil d'Éden, on va vous donner des bougies montées et ça, retenez-le bien parce qu'elles sont très importantes. Plus vous donnez d'étoiles aux statues et plus vous aurez de bougies montées à la fin. C'est pour ça que quand dans l'œil d'Éden, vous avez par exemple une pluie de météores où vous allez perdre votre lumière au fur et à mesure, essayez de trouver des endroits où vous pouvez vous abriter pour les conserver au maximum et pouvoir plus facilement les donner aux statues. Encore une fois, j'ai fait plusieurs vidéos sur l'œil d'Éden, dont une qui vous montre vraiment tout le parcours pour bien réussir l'œil d'Éden, je vous la mets dans le petit i. Une fois que vous avez réussi l'œil d'Éden, vous allez voir un petit changement, un drôle d'esprit qui, des fois, va se trouver à la maison. Quand vous allez le voir pour la première fois, il va y avoir une petite cinématique qui va apparaître et en fait, vous allez devoir vous rendre à cet endroit. Mais au début, quand on ne connaît pas le jeu, c'est assez difficile de comprendre ce que c'est, parce que vous voyez un endroit, mais les cartes elles paraissent tellement vastes que trouver cet endroit, eh bien c'est aussi un problème. Pour la saison qui est en cours, la saison d'interprétation, ils ont fait quelque chose qui est très très bien, c'est-à-dire que si vous cliquez sur l'esprit qui est à la maison, vous pouvez vous téléporter à l'endroit qu'ils vous montrent et comme ça, vous n'êtes pas perdu, vous trouvez facilement là où vous devez vous rendre pour justement débloquer la saison. Puisque oui, l'esprit qui se trouve à la maison, c'est un esprit, c'est le guide saisonnier qui va donc vous emmener au travers d'une saison de Sky. Le jeu Sky Enfant de la Lumière ne propose pas de nouvelles cartes comme par exemple l'île de l'aube, la prairie illuminée, mais il propose des rajouts, des petits mondes supplémentaires à cette carte qui sont les saisons. Il n'y a pas du tout de critères pour participer à cette saison, tout le monde peut y participer et tout le monde peut aussi avoir des cosmétiques gratuitement. Pour en quelque sorte activer la saison, vous allez devoir vous rendre à l'endroit où va se trouver le guide saisonnier puisque le guide saisonnier se trouve à la maison, mais se trouve aussi dans le monde de la saison. Et en fait, le guide saisonnier, il va vous donner les quêtes que vous pourrez réaliser pour gagner aussi des récompenses. Comment se déroule une saison ? Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire dans une saison, notamment déverrouiller de nouveaux cosmétiques qui sont apportés par des esprits saisonniers, avoir des étoiles supplémentaires et enfin faire les quêtes. On va d'abord commencer par faire les quêtes. En soit, vous n'êtes pas obligé de faire les quêtes, ça ne va pas vous apporter grand-chose, mais dans certaines saisons, ils peuvent, vous pouvez acheter certains cosmétiques, vous pouvez avoir des cœurs et ça peut être sympa de faire les quêtes. Généralement, au cours d'une saison, le monde va évoluer puisque en fonction des quêtes, vous allez déverrouiller des choses supplémentaires et c'est pour ça que c'est intéressant de les faire. Par exemple, dans la saison de l'interprétation, au fur et à mesure des quêtes, vous pouvez déverrouiller certaines choses comme par exemple jouer des instruments de musique dans le théâtre ou alors écrire des dialogues pour le théâtre. Et sans faire les quêtes, impossible de déverrouiller ça. Par exemple aussi, dans la saison des rêves, certaines parties ne sont accessibles que si vous avez fait des quêtes puisqu'il vous faudra tel ou tel accessoire pour arriver jusqu'à ce monde-là. On va passer à la deuxième chose qui sont les étoiles. Les étoiles, vous en trouvez dans les mondes de base, c'est-à-dire la prairie luminée, l'île de l'aube, la forêt cachée, mais vous les trouvez aussi dans les saisons. Les saisons, comme je dis tout à l'heure, sont à durée limitée, mais sachez que vous pouvez faire les quêtes à n'importe quel moment. Vous pouvez retourner dans le monde à n'importe quel moment, il ne va pas disparaître et vous pouvez aussi retrouver les étoiles à n'importe quel moment. Et là, on va arriver à la chose la plus importante, les esprits. Il faut savoir qu'avant, les esprits ne restaient que pendant la saison. Avec les esprits, vous pouvez débloquer des expressions. Les expressions, elles vont servir à s'exprimer avec des amis. C'est assez sympa, c'est comme des émojis qui vont permettre aux personnages de mieux s'exprimer et de profiter un peu plus du jeu. Avant donc, les esprits disparaissaient à la fin des saisons, mais maintenant, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que vous pouvez revenir après que la saison soit terminée ou qu'une autre saison soit en cours et vous pouvez quand même refaire les quêtes des esprits. Mais par contre, là où il faut faire attention, ce sont pour les cosmétiques. Dans les saisons, tout est un peu particulier. C'est-à-dire que les cosmétiques ne s'achètent pas avec des bougies normales, mais s'achètent avec des bougies saisonnières. Si vous voulez savoir comment avoir des bougies saisonnières, encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo pour comment avoir des cosmétiques dans Sky. Une fois que vous avez fait la quête de vos esprits, vous pourrez les retrouver à la maison dans des constellations des saisons. Pour voir apparaître la constellation de la saison, c'est très simple. Vous allez à la maison sur le rocher central, ce qui est le plus au centre de la maison. Vous cliquez et ensuite, vous avez juste à slider pour que la constellation de la saison apparaisse. Quand vous avez débloqué les esprits, vous allez voir leur émote apparaître et quand vous cliquez dessus, leur constellation va apparaître. Dans les constellations se trouvent deux catégories, une catégorie passe-aventure et une catégorie gratuite. Les récompenses se déverrouillent dans l'ordre, c'est-à-dire qu'il faut d'abord faire la première et ensuite on peut accéder au niveau supérieur. Et tout ce qui est marqué du symbole de la saison, ça correspond au passe-aventure, c'est quelque chose que vous devez acheter pour déverrouiller ça. Tout le reste c'est gratuit, mais sachez que si vous voulez avoir tous les cosmétiques de la saison, généralement il faut que vous fassiez les quêtes quotidiennes, mais aussi aller récolter des bougies saisonnières qui sont à chaque fois dans un monde chaque jour. Et généralement, il faut faire ça tous les jours pour à peu près avoir l'ensemble des cosmétiques de la saison, sinon c'est pas possible. Maintenant que vous savez tout sur les saisons, il y a une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que faire les esprits c'est obligatoire et aussi est-ce que c'est important ? Avec les esprits, vous pouvez avoir des cosmétiques et vous pouvez aussi débloquer des expressions. Après sachez que généralement les cosmétiques les plus attendus, ceux qui vont être les plus originaux, on va les trouver dans les événements et dans les saisons, donc ce sera pas dans les esprits qui appartiennent aux cartes de base. C'est pour ça que je vous conseille, si déjà vous avez du mal à avoir des bougies, de les garder pour les événements. Les esprits, vous n'êtes pas du tout obligé de faire les quêtes d'esprit, mais par contre vous serez obligé d'en faire un minimum, puisque à certains endroits du jeu vous allez trouver ce qu'on appelle des barrières d'esprit. Quand vous n'avez pas les esprits qu'il faut, la barrière va être de couleur un petit peu bleu et quand vous allez vouloir cliquer sur les mots qui peuvent apparaître, sur le symbole flamme, ça va vous dire que non, vous ne pouvez pas passer. C'est donc un mur et la clé, c'est d'avoir fait ces quêtes d'esprit. Si vous ne les avez pas faites, ça ne marchera pas. Imaginons que vous êtes dans la prairie illuminée et que vous avez une barrière qui vous dit qu'il faut deux esprits de la prairie illuminée pour passer. Si vous n'avez fait aucun esprit de la prairie illuminée, alors ça ne marchera pas. Par contre, si vous en avez fait deux ou plus, alors là ça va marcher et qu'importe les esprits que vous avez fait. Si jamais vous avez du mal à trouver les esprits, il y a des vidéos qui ont été réalisées sur cette chaîne avec l'emplacement des différents esprits. Après, est-ce que les esprits, c'est important de les faire, ça dépend de ce que vous aimez, vos expériences dans le jeu. Si vous aimez et si votre objectif c'est d'avoir le plus des mots possibles, le plus d'expressions, alors oui, vous pouvez faire les cas des esprits. Et maintenant, on passe à la catégorie suivante, qu'est-ce que sont les événements. J'en ai parlé tout à l'heure que pour les cosmétiques, les plus intéressants se trouvaient dans les événements. On va maintenant voir qu'est-ce que la différence entre un événement et une saison. Sachez que dans une saison, vous avez une partie de monde qui a été ajoutée. Vous avez des esprits à les récupérer et vous avez aussi des étoiles à les récupérer. Dans un événement, c'est beaucoup plus court et c'est sur un thème particulier, par exemple les jours de chance, par exemple les jours de floraison. Les événements sont beaucoup plus courts et vont célébrer des parties de l'année, ça peut être l'été, le printemps, le nouvel an chinois. Il y a aussi eu un événement sur la Saint-Valentin. Et à cette occasion, généralement la maison va être décorée, c'est ce qui remplace un petit peu la partie de monde et vous avez un esprit qui va se trouver à la maison et qui va être votre guide des événements. La constellation de cet esprit va être très très courte. Il n'y a pas d'émotes à débloquer, mais par contre, vous pouvez avoir des récompenses qui sont assez intéressantes et surtout qui sont plus travaillées que les récompenses de base. Un de mes événements préférés, ça avait été les jours de floraison avec des câbles fleurs et surtout, ils avaient aussi beaucoup décoré. À chaque fois, il y a des guides explicatifs sur chaque événement que vous pourrez retrouver sur cette chaîne. Faites quand même attention à économiser pas mal vos bougies à l'avance puisqu'il faut savoir que les récompenses coûtent généralement très très cher. Vous avez pour la majorité des cas, une récompense que vous pouvez avoir avec des cœurs et une récompense que vous pouvez avoir avec des bougies. Si vous voulez savoir comment avoir le plus de cœurs possible, je vous renvoie à ma vidéo sur les cœurs. Je la mets encore une fois dans le petit i. Et dans les événements, il y a aussi des cosmétiques qui sont payants. C'est pas comme un passe-aventure, c'est-à-dire que vous n'allez pas acheter une seule fois. Là, vous allez devoir acheter généralement pour chaque cosmétique. Et puis, il y a des fois un pack où vous avez un, deux, trois cosmétiques. Mais encore une fois, vous n'êtes absolument pas obligé d'acheter pour profiter pleinement du jeu. Place au sujet suivant, est-ce que c'est important d'avoir beaucoup d'étoiles ? Avoir des étoiles, ça a deux objectifs. La première, c'est d'avoir le plus de barrettes de vol possible. C'est ce qui va vous permettre de voler plus haut, de voler plus loin pendant plus longtemps. Et la deuxième, ça va être d'avoir le plus de bougies montées possible. Une fois que vous avez l'œil d'Eden, vous avez des bougies montées. Et c'est aussi important de déverrouiller le milieu de constellation des esprits. Puisque si vous faites ça, quand vous allez finir l'œil d'Eden et que vous allez renaître, vous allez partir avec plus d'étoiles à la base. En tout cas, le jeu Sky en fond de la lumière, c'est un jeu où c'est censé être agréable de s'y promener. On peut avoir plein de tenues différentes et aussi découvrir plein de monde. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tous les sujets principaux qu'on peut et des questionnements qu'on peut avoir quand on commence le jeu. Mais en tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine fois, dans le monde de Sky.